La mairie de Tel Aviv, en partenariat avec le ministère de l'Alia et de l'intégration, propose aux nouveaux immigrés français de revenir sur les lieux emblématiques de la guerre de Kippour. Le mont Bental surplombe la vallée des Pleurs, nommée ainsi après la bataille acharnée d'octobre 1973. Nous sommes ici dans la vallée des Pleurs. C'est un lieu qui est très important au moment de la guerre de Kippour et je vais vous raconter pourquoi cette vallée, elle s'appelle la vallée des Pleurs. Regardez, retournez-vous, retournez-vous et regardez cette vallée. Regardez cette vallée. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la Syrie. Donc ce qui se passe, nous sommes le 5 octobre 1973. Il y a un commandant de l'armée, un commandant d'unité de blindés qui s'appelle Bengal. Et donc ce chelot-mong Bengal entend des rumeurs comme quoi le lendemain, il pourrait y avoir une attaque. Il réunit son état-major, ses commandants, et lui dit il faut que l'on fasse quelque chose. L'état-major à Tel Aviv ne répond pas. Et donc Elie Bengal prend sur lui, fait venir quelques unités de tanks ici, mais c'est pas assez. Et d'après les informations qu'il a d'un autre chef de l'armée qui s'appelle Khofi, on lui dit il y aura une attaque le lendemain, donc le 6 octobre, à 18h. À 13h55, ici, vous avez des centaines et des centaines de soldats qui se lèvent et qui commencent à attaquer. Vous avez l'armée syrienne, les avions syriens qui viennent et qui attaquent et qui bombardent et qui bombardent. Grâce au récit du guide, le groupe tente de revivre cette scène survenue 50 années auparavant. Les Syriens ont commencé à avoir peur et on est au quatrième jour de la guerre. Les Syriens ont peur, ils commencent à comprendre que là, ils commencent à perdre la bataille. Un des héros d'Israël était bien présent lors de cette attaque surprise du 6 octobre 1973, jour de Kippour. Nous allons à sa rencontre. Nous sommes ici près du monument du bataillon 77, dont j'étais le commandant. Nous nous sommes battus ici pendant 4 jours et on les a arrêtés. Les noms des soldats qui ont péri pendant cette bataille sont gravés sur cette pierre. Et toute la végétation, ces arbres, ce sont leurs parents qui les ont plantés à leur mémoire. Ils ont perdu leurs enfants. On amène aussi les plus jeunes pour qu'ils apprennent ce qu'il s'est passé ici. C'est bien que les Français viennent ici pour apprendre ce qui s'est passé pendant cette guerre. Je suis très fier d'être ici et de raconter cette histoire. L'ancienne génération a besoin de transmettre cette histoire à la nouvelle génération pour leur apprendre comment se battre. Nous prions pour la paix. En Israël, nous disons « Osé Shalom à Aleinu » que la paix soit sur nous. Aucune autre armée dans le monde ne souhaite la paix. Non, c'est notre cas. Mais nous avons des voisins qui veulent nous tuer. Ce souvenir pour transmettre, mais aussi pour unir. J'essaie de leur faire vivre cette guerre parce que c'est important aussi de comprendre le traumatisme qui est passé dans la société israélienne. Ce sont des personnes qui sont venues, qui ont décidé de venir vivre dans ce pays et donc décider de s'intégrer dans ce pays. Et pour s'intégrer dans ce pays, il faut aussi comprendre les différentes mentalités et connaître son histoire. Donc c'est vrai qu'il y a les livres d'histoire, il y a ce que l'on raconte. Mais en tout cas, moi j'essaie de les amener sur place, de leur faire vivre exactement ce que ces soldats ont connu il y a exactement 50 ans. Pour qu'ils puissent ressentir cette douleur, mais aussi cette fierté. Cette fierté de faire partie de cette grande famille des habitants et d'être citoyens d'Israël. Parce qu'il y a cette notion, je dirais, d'unité que nous devons avoir dans les moments durs. Et la guerre de Kippour a démontré, malgré la douleur, malgré les difficultés qu'on a eues les premiers jours, qu'on a pu tous être unis. Et à la fin du compte, même s'il y a toujours ce traumatisme, gagner. Parce que dans le fond, c'est aussi une victoire. Cette guerre, l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire d'Israël, marque un tournant qui a changé non seulement le pays, mais aussi le Moyen-Orient.